Salut à tous, c'est Julien et Julien en avance et bienvenue sur ma chaîne d'expert à jeux pour cet épisode. Comme les trois autres, je continue mon enquête dans le cigare du Pharaon, accompagné de Tintin et Milou. Comme d'habitude, installez-vous, n'hésitez pas à interagir, je suis là pour ça, pour avoir du plaisir. Découvrir des jeux, c'est ça le mandat de la chaîne avant tout. Hier, il est arrivé un petit pépin, je dois expliquer. J'étais rendu environ deux heures dans ma séance et soit Twitch, soit la PS5, soit le jeu a décidé de planter. Ça m'a complètement expulsé du jeu et de Twitch en même temps. J'ai été obligé de recommencer, mais la dernière heure je l'ai supprimée finalement, je ne l'ai pas fait deux parties. En fait, j'ai enlevé la partie de l'avion, parce qu'on a une partie en avion qu'il faut faire et c'est un peu pénible. Bref, on s'est écrasé dans une forêt et on est dans une maison pour s'abriter d'une tempête et c'est là qu'on continue en fait. J'ai espéré que ça ne replantera pas ce soir, évidemment. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça, que Twitch, Twitch, tout plante en même temps. Je suis accompagné du professeur Cyclone qui s'est passé pour Ramses 2 et je ne parle pas de la sorte de condom, je parle vraiment d'un dieu égyptien. Parmi mes invités, le dîner sera bientôt servi. Ok, bon, ça fait que... Ça j'ai... Je me suis rendu compte de quelque chose aussi dans le jeu, c'est que quand on quitte, on peut aller dans un chapitre précédent, pour justement les compléter, dans le fond, les photos, les eaux qu'on n'a pas trouvé, Milou, etc. Ça, c'est bien au moins, ça rajoute une certaine rejouabilité au jeu. Je ne sais pas s'il va en avoir de besoin quand je vais l'intervenir ou quoi que ce soit, ça va valoir la peine. Mais bon, j'essaie de trouver ce que je peux avec un premier jet dans le jeu, mais ce n'est pas toujours évident en fait, parce qu'il y a des choses bien cachées. Où on a une période de stress, on a une période de temps pour effectuer certaines tâches. Ça fait que ce n'est pas toujours évident à réussir, mais bon. La chance nous sourit enfin. Un abri contre la tempête, un médecin pour aider le professeur. Une souris verte, non ? Profitons-en pour nous détendre et nous faire des amis. Tu ne penses pas, Milou ? Milou est parti se faire des amis lui aussi. Des amis poilus. Petit point d'intérêt ici. Euh, bon, ok. Je n'ai pas touché moi, je suis... Je vous jure, je n'ai pas touché. Il est tombé tout seul. À cause du vent, dans mes cheveux finalement. Oui, c'est vrai. Il faut que je m'explique là-dessus aussi. Je suis à ce point de faire la démo Stellar Blade ce soir, mais... Euh... Je l'ai parlé au podcast qui a lieu demain, sauf qu'on va être trop de stock à parler demain. Fait que... La démo Stellar Blade, ça va être plus en fin de semaine. Euh... Pis je me garde aujourd'hui. Pis euh... De toute façon, moi, si vous voulez savoir, là, comment ça se passe, ça, pour ma chaîne. Euh... Juste à consulter mon plan. Le plan, il est régulièrement mis à jour, parce que... Je change d'idée, des fois, en plein milieu de la journée. Pis euh... Oui, ça m'arrive, je suis comme ça. Euh... Donc... Euh... Je vais laisser, là, Limbo, Inside, un peu de ce style-là, ça a l'air pas pire. Euh... Fait que je vais faire ça en fin de semaine, avec la démo de Stellar Blade. Pis j'en attends un autre aussi, que je devrais peut-être recevoir, en tout cas, j'espère vraiment. Lui aussi, je vais vous le présenter également. Euh... Toujours sur PS5, ces trois jeux-là. Euh... On va espérer, on va espérer que ça rentre cette semaine. Mais bref, c'est ça. Fait que ça devrait être le plan pour les trois ou quatre prochains jours. C'est sûr que demain, prendre note qu'il n'y a pas de... Euh... Il n'y aura pas de rien qui va se passer sur ma chaîne. Tout simplement parce que... Euh... C'est le podcast demain à 19h30. Sur la chaîne principale de Facteur Geek. Donc euh... Pas de... Pas de séance pour moi demain. Petit congé. Ok, mais ça, ça me donne pas... Ah, Milou, il est là. Il est allé se faire des amis couchés. Ah... Le voilà. Dors bien, mon ami. Ça, c'est un objectif que j'avais à faire. Ok. Un éléphant. Ça trompe, des fois. Hop, hop, hop. Attends. Il y a une photo encore à prendre ici. Ah, une photo de Milou qui fait dodo. Ok. Je vais juste zoomer un peu pour pouvoir prendre ça mieux. Ok. Je sais pas si ça rapporte quoi les photos, mais bon. Misérable imposteur. Vous n'êtes pas rat. Vous êtes Mouatali Luitite. Mon ennemi joué. Mouakisha. Hein? Un professeur est... Il en a pris du bon, en tout cas. Bon, ben, je vais redescendre. Je vais aller me faire des amis, finalement, comme qu'ils veulent que je fasse. Je vais voir. Il y a un journal ici, là. Ok. Culture touchée par la maladie, la famine empire chez les fermiers. Le trafic d'opium en forte augmentation. Hmm. Y aurait-il un lien entre ces deux histoires? Hmm. On verra. Ok. Je peux pas aller à l'extérieur parce que c'est la tempête. Même s'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à l'extérieur, finalement. Ça a l'air d'essayer de calmer. Bonjour, professeur, ou vous, ou... Bonjour. Quelqu'un? Oh, quelle surprise. Je veux dire, nous ne vous attendions pas du tout, donc c'est une surprise, n'est-ce pas? Une surprise surprenante. Qui ça? Moi? Oh, non, non, non. Vous n'avez aucune preuve. N'êtes-vous pas M. Zlotsky, le célèbre écrivain? Ah, euh... oui. Oui, c'est bien à moi. Le poète. Très célèbre. J'écris beaucoup. Et c'est tout. Héhéhé. Bon. C'est tout, t'as rien d'autre à me dire? Bon, ça va pas être trop long. Ok, maintenant, j'ai les petits coupes ici. Dan sans peur dans les Hautes Plaines. Une aventure au Far West en Super Scope. Magic Ford, évidemment, encore. Votre ami est un personnage fort singulier. Il ne l'a pas toujours été. Fort heureusement. Madame Snowbow, enchantée. Et je suis... C'est mon époux. Nous arrivons d'Angleterre en quête d'antiquité pour agrémenter l'antiquité. Ça para pas du sucre, votre accent. Petite photo du couple. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il y a le majordome qui est à l'extérieur ici. Attends, il y a une autre photo. Ah, le centre de table. Avec les deux chandeliers, là. Ah, c'est beau, beau, beau. Ok. Ici, il n'y a rien. Ah, il y a encore une photo. Ah. Ok. Bon, à la date, les photos, c'est dans le facile. Bon, je vais parler au majordome, parce que c'est le seul avec qui je n'ai pas fait un petit brin de côté. Cosette. Il semble parler, mais je n'ai pas l'air des entons. C'est un peu bizarre, ça. Bon. Toujours pas de photo ici, non? Ok. Je me faisais la réflexion. Votre ami a confondu tout le monde avec des dieux égyptiens, à l'exception de... À l'exception de vous et moi. Curieux n'est-il pas, il faut croire que nous ne transpirons pas suffisamment la divinité. Vous pouvez monter, jeune homme. Ok, mais après ça, je fais quoi? Je veux dire... Dans le sens où... Euh... Qu'est-ce que c'est qu'il disait? Retrouver le docteur fini à l'étage. Ah, mais il y a quelque chose ici, par contre. La tempête sera bientôt sur nous. Je suis bien content d'avoir trouvé un toit. En effet. Ok, t'as pas encore arrivé la tempête, pourtant t'as tout... Faudrait être fou pour aller s'aventurer dans la jungle par une nuit pareille. Je pensais d'avoir vu des éclairs avant de rentrer dans la maison, mais bon. En tout cas. Pas si grave que ça. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur avec vos invités? J'apprécie modérément la compagnie. La vôtre mise à part. T'as la tête de me cruiser, toi? Non, parce que j'vais t'en dire tout de suite, là, moi... Euh... Un moustachu comme ça, avec un bras dans le dos, là. Mais que c'est de pas tant. Bon... Non, c'est l'autre porte. Ah, t'sais, on voit la porte. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour lui. Quel est votre diagnostic, docteur? Eh bien, il semble être dans un état de délire euphorique, consécutif à un empoisonnement. Hum, c'est ce que j'pensais. Ben, c'est ce que j'me souviens aussi dans le livre. En fait... Le pauvre homme pourra-t-il un jour recouvrer la raison? C'est possible. Il y a une clinique à 30 miles d'ici. Son directeur est un de mes amis. J'ai pas envie de voir Tati et Nutmide, maman. Elle pue le chameau hittite. Il a l'air nettement plus calme à présent. Il a un peu résisté pour prendre son sédatif, mais... J'ai gagné. Merci de votre aide, docteur. Je ne fais que mon travail. Maman, je veux mon nana. J'ai froid. J'ai peur des yeux. Il a peur des yeux. Voyons, qu'est-ce que c'est? Il a peur des yeux. Il a froid au beau milieu de la jungle. C'est singulier. Effectivement. Ça, ça devrait faire l'affaire. Oh, oh, oh. Et voilà. Dormez bien, professeur. Il ronfle comme un bébé. Il se comporte également comme tel. Ouais, mais Doc, c'est le Nut. Ça, c'est un peu bizarre. Une bague de cigares de kiosque? Ici? La lettre du colonel Faoud mentionnait un repère dans la jungle. Se pourrait-il que ce soit ici? Je dois découvrir plus d'indices sans éveiller les soupçons. Un authentique punka. Un genre d'éventail indien. Ah, punka-tana. Je viens de faire un jeu de mots avec punka-tana et punka-katana. Dans ma tête, ça sonnait bien. Toujours Milou? Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup dormi depuis notre départ de Yabeca. Comment trouver des indices sans éveiller les soupçons? Tout ça, au bouton, j'ai gardé un petit peu devic. Pas du tout. Merci de vous être occupé de mon ami, Docteur. C'est mon devoir. Et puis nous sommes loin d'en avoir terminé avec lui. Alors, je ne sais pas. Après, écoutez-moi-moi. Vous m'avez parlé d'une clinique à proximité. Un établissement psychiatrique. Je vous y conduirai dans la matinée pour vous présenter à son directeur. Mon ami aurait été empoisonné ? Je le pense. Et je n'avais jamais rien vu de tel. Il n'existe aucun remède ? Cela ne relève pas de mon domaine d'expertise, alors croisons les doigts. Cela ne peut pas être lui. Sinon, il ne serait pas venu en aide au professeur. En tant que médecin, quelle est votre opinion sur les cigares ? Quelle étrange question. Je suis reporter. J'écris un article sur le tabagisme. Oh, eh bien, ils sont terriblement mauvais pour la santé. C'est pourquoi je préfère largement fumer la pipe. Que cherchez-vous sur cette étagère ? Juste quelque chose à lire. Le majeur possède une merveilleuse collection. Bon. D'après moi, je ne tirerai pas grand-chose du couple non plus. Votre excentrique, Amie, s'est-il un peu calmé ? J'espère de tout cœur... Mon époux espère de tout cœur qu'il ne troublera pas à nouveau notre soirée. Ça a l'air d'une vieille chupie. Ça ne laisse même pas son mari parler. Alors tes culottes, un vieux bonhomme. Fais quelque chose de ta vie, voyons. Un peu de confiance. Ça fait comme les jeunes d'aujourd'hui. Ariane, 22 ans, coach de vie. Moi, ça me fait tellement rire, coach de vie, 22 ans. Tu ne connais rien de la vie, 22 ans. Ça meurt et dans laquelle on trouve des bagues de cigares sous les couvertures. Bon. À date, je n'ai pas trop progressé dans mon enquête. Un autre cendrier tout propre. Ça veut dire que la couverture allait appartenir à quelqu'un ici, peut-être, puis... Je ne sais pas trop, en tout cas. J'ai lu que la culture de l'opium est en augmentation. Ces pauvres fermiers essayent juste de s'en sortir. Mais ils finissent par se faire extorquer par des criminels. C'est à moi qu'il incombe de les arrêter. Mais leurs chefs sont particulièrement rusés. Donc, vous aimez fumer la pipe ? J'ai arrêté le tabac il y a quelques mois. Mais mordiller ma pipe m'aide à réfléchir et à me détendre. Depuis combien de temps êtes-vous en Inde ? Trop peu. Le jour de mon retour en Angleterre sera marqué par la tristesse. À mon avis, il ne doit pas faire partie des trafiquants. Il m'a tout l'air d'un honnête homme. Que pouvez-vous me dire à propos de vos invités ? Le docteur Finet s'est établi à quelques pas d'ici. Les Snowballs sont arrivés il y a quelques jours. Ils comptent se rendre en Chine. Et M. Zlotsky est mon invité depuis le début de la famine. Il passe ses journées à écrire des poèmes dans sa chambre. Bon, jusqu'à date, je ne peux pas faire grand lien. Donc, il est où à Colombo quand on a besoin ? Juste une petite question, monsieur. Ok, je ne sais pas trop où chercher, là. Il y a une partie de la maison qui est condamnée. Ah, non, elle vient d'ouvrir, finalement. Tiens, tiens. Il va paraître qu'on a été heureux, là, en plus. Pour allumer des cigares, peut-être ? Non, cela ne prouve pas grand-chose. Ok. Oh, pendant que je reviens, ouais, oh. Enfin, pourquoi ne retournez-vous pas auprès des invités, jeune homme ? J'ai besoin d'un peu de calme. Dans ce temps-là, tu laisses ta porte fermée ? Voyons. Monsieur Zlotsky ? Ah ! Ah, jeune homme, c'est vous. Que désirez-vous ? Pout, 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 c'est le soir à barbecue, non ? Écrivez-vous un nouvel ouvrage ? Euh, non. Si, c'est un poème. Un recueil de poèmes. Et je suis très inspiré. Oh, oui. Alors, il faudrait me laisser seul, je vous prie. Ben, parce que, premièrement, il annonce une tempête, puis on ne sait pas trop si on va être quoi l'ampleur. À date, c'est pour ça que je suis là. Les autres invités, je n'ai aucune strictement idée pourquoi ils sont là, mais ils sont là en attendant quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Je vous trouve un peu... Nerveux. Non, enfin, oui, c'est... C'est la tempête, vous savez. Elle me donne la migraine. Hé, hé, hé. Avoir la migraine, c'est quand t'as un mal de tête moyen. Quand t'as un gros, gros mal de tête, c'est-tu avoir une graine au complet ? En tout cas. Non, ben, je pose la question pour un ennemi. Je m'intéresse. Ne trouvez-vous pas que cela sent le tabac par ici ? Ah non, absolument pas. Personne ne fume jamais le cigare dans cette pièce. Je n'ai pas parlé de cigare. On dirait plutôt du tabac à pipe. Ah, ah, oui, bien sûr. À pipe. Oui, du tabac à pipe. Oh, je viens de trouver le lien, je pense, là. Ah, oui. Puis, les petits mal de tête, c'est des petits lénoles. Mais des gros mal de tête, est-ce que c'est des gros lénoles ? On pose la question ou on vote ? J'essaie juste de me concentrer un peu, je donne. Laissez-moi, je vous prie. Ok, il faut juste là-dessus, dehors, pour aller dans sa chambre fouiller. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Je me déshabille tout nu, mettons, puis je vais sur... Mettons, la galerie, ce qui va sortir. Il va avoir ma migraine. Ah, 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 ah. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'attirer dehors ? Faites sortir le kill extérieur. Oui, je le sais, mais... Attends, est-ce que le majeur d'homme pourrait le faire sortir ? Oh, j'ai des aidous dans mon jardin. J'aime ça quand ça grouille. Bonsoir, Sohib. Que puis-je pour vous ? Vous n'avez pas à m'appeler Saïb. Je m'appelle Tintin. C'est notre formule de courtoisie, Saïb Tintin. Cela signifie monsieur. Ce plat m'a l'air délicieux. C'est du Dockla, un amuse-bouche très épicé originaire de ma région, le Gujara. Nous le servirons dès que le cuisinier aura terminé la version non épicée de M. Zlotski. Etes-vous chargé de chasser les mouches ? Pourtant, je n'en vois pas. Je les chasse de manière préventive, au cas où. C'est bien niaiseux comme question, ça. Monsieur Zlotski a-t-il un problème avec la nourriture épicée ? Oui, il fait un petit peu d'acidité. Il a passé une heure la bouche collée au robinet de la cuisine. Depuis ce jour, il fait marquer ses plats non épicés. Il était curieux ! Bon, ok, c'est correct, là. Toi, tu dis rien, ok. Il faut que je gosse avec les plats, je me jette. Ils ne sont pas marqués, donc ils sont tous épicés. Ils ne sont pas marqués, donc ils sont tous épicés. Ben, ronc, c'est une forme. Oui, je suis en forme. Non, pour vrai, je suis hyper fatigué, mais je ne sais pas, on dirait que ça ne se ressent pas présentement. Bon, je vais lui demander s'il a faim, s'il va me prendre une petite pause. Ah, non, son assiette est là. Tiens, tiens, tiens. Ok. Oui, oui, je cours. Mon doc-là est-il prêt ? Il est juste ici. Bien épicé et garanti sans mouche. Ok. N'en avez-vous pas assez de rester planté là ? Je peux chasser les mouches à votre place, si vous voulez aller faire un tour. Merci, Saïb, mais je vais très bien. Tout bien réfléchi, je vais plutôt prendre du doc-là-doux, moi aussi. Oh, vous allez passer à côté de quelque chose, Saïb Tintin. Mais soit, il sera prêt dans les plus brefs délais. Poule mouillée. Ah oui, dans sa poche. Il va l'avoir gardé épicé et autre chose. Écoute, c'est fou comment il met tout dans ses poches. Monsieur Zlotski ? Je vous l'ai dit. Je vous prie de... Je travaille. Je vous ai apporté du... Oh, du doc-là. Et du doux en plus. De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! On mange la fonte, Zuni ! Il avait l'air d'être ça. Ceux qui ne se souviens pas, c'est RBO, dans le temps. Hum, qu'est-ce que c'est ? Un Playboy, non ? Et ce papier. Euh... Ok... Donc ça... Euh... Ok, euh... Ok, le nuage en bas, comme ça, ça, c'est correct. Bon, lui, c'est quoi, le... Ça, c'est celui du haut. Ok... Euh... Attends un petit peu. Le Lapin ! Il y a où, le Lapin ? Ok... Ok, le coq. Il y a-t-il moyen de les faire bouger, mais sur eux-autres même, les pièces ? Non, je pense pas. Non, c'est ça. Ok, ça bouge. Ok. Hé, salut, Max ! Merci d'être passé. Ok. C'est parti. La vague, la vague, la vague, ok. Je sais pas s'il faut tout qui pourront être dans la même place ou... Je suis pas trop sûr. Je suis vraiment pas sûr, mais... C'est sûr que c'est des signes chinois, là. En tout cas, je pense que c'est le genre d'horoscope chinois, je sais pas trop, là. Mais... Parce que ça aurait été plus évident si on avait pu, mettons, tourner comme les formes sur l'autre main. Mais là, on peut pas. Fait que c'est vraiment juste ça. Fait que... Ah, à moins que... Attends. Faut que ça aille à côté de l'autre, peut-être. Genre de même, il est jaune. Non, ça a pas rapport. Attends, comment je peux faire ça? Là, il y a deux signes de bleu. Lui, c'est un signe bizarre. Je peux pas changer vraiment non plus. C'est juste tourner à gauche ou à droite. Fait que... Oui, mais... Euh... Ok. Hum... Hum, hum, hum... Ok. Le cheval, mettons, il est de même. Je peux pas le retourner de bord. Il manque-tu des pièces, peut-être, de bord? Non, je pense pas non plus, ça a pas rapport. Je peux pas manquer de pièces. Ça m'étonnerait vraiment. Fait que... Euh... Bon, oui. Ok. Est-ce qu'il faut que tu fasses tout dans le bleu, c'est ça, l'affaire? Non, mais comment je peux... Hum... Attends. Lui, c'est que je le mets en haut, comme ça. Ok. On commence par celui-là. Lui... Il n'y a pas moyen, comme, d'échanger de... Je pensais qu'il y avait peut-être un moyen, mettons, de les inverser quelque chose, mais non. Fait que... Attends. Lui, en principe, il devait être correct. Lui, il a le cochon, mais... Juste en bas du symbole. Là. La vague, elle est dans le centre. Genre, comme ça. Ok. On va réfléchir encore, là, parce que là, ça marche pas. Comment je peux bien faire ça? Alors... Voilà... 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 Ok. T'a pas... Donc ça c'est correct Mais dans les minutes je vais juste fermer le son du messenger, c'est fatiguant Juste deux petites secondes là, parce que là, c'est plutôt fatiguant Ok On va mettre ça en sourdine Ok, bon, on va aller pas comme ça Bon, euh... Non, pas celle-là Ouais Lui, il devrait aller comme ça, parce que les deux symboles sont là de même Donc comme ça Elle cache en milieu Ça c'est une souris Ok Le symbole bleu, c'est les autres, il faut qu'il soit là, c'est sûr Ok Ok Euh... Attends Non Le lapin La souris, elle, elle va être dans le bas, je pense Euh... Attends Si Lui, il est en haut J'ai l'impression J'ai l'impression quand je passe trop pis c'est plus logique que je passe Mais euh... J'essaie de trop essayer de trouver euh... Ok Ok Non, pas celle-là, lui La cochon, elle est supposée être... Comment ? ? ... d ahh J'ai le Deux ... ... ... Bon, ok. Cochon, il est supposé d'être en haut, mais de l'autre bord. Attends une minute. Ok, la même. Ok. Lui, il est correct. C'est bon, il est supposé d'être en haut. L'étigre, il est supposé d'être là. Lui, c'est correct. C'est la poule qui est pas du bon bord. Attends, l'étigre est où? Ok. Ça, c'est la souris. Il n'est pas l'esposé d'être dans même, non? Ok, la souris, elle est... non. Attends. Je pense que c'est ça, mais... Ok. Si je me fais la forme, ça devait être correct, en principe. Qu'est-ce qui marche pas? Ok. Ça, en principe, c'est bon. Je veux dire... Ok. Ouais. Donc, celle-là. Symbole bleu. Ah, ok, c'est celle-là qui me manquait, c'est le symbole bleu. Ok. Mais, qu'est-ce que c'est? La tête manquante de l'une des statuettes du tombeau de kiosque. Cela voudrait-il dire que... Monsieur Tintin. Quelle est la raison de votre présence ici? Je vais échapper avant le contact. Mais... Monsieur Zlatsky. Oui. Ouais. J'ai de bonnes raisons de croire que c'est un criminel. Il est lié à un étrange trafic entre l'Egypte, l'Arabie, l'Inde et... Chut. Allons discuter ailleurs. Si vous dites vrai, nous sommes tous en danger. Je me dois de protéger mes... Tout va bien? Ce poignard. Un fakir m'a assuré qu'il a le pouvoir de se planter devant toute personne menacée d'un danger grave. Monsieur Tintin. Monsieur Tintin. Maudit. Il doit s'en aller. Je vous en prie. Ben voyons, je suis maudit. C'est juste le clou qui était mal fixé. Vous aviez entendu. Ben, c'est la tempête, là. Je m'allais du monsieur. Calme-toi. Il ne s'en va pas. Je vais aller voir. Non, j'y vais. Vous, restez pour les protéger. Par ici. Ah oui, ce n'est pas là que... Le professeur, il me semble que... Ah non, c'est dans ses boules de cristal, ça, qui... Lui, c'est sauvé, en tout cas. Flûte. Il a encore disparu. Tiens. Voilà donc ce qui a fait tant de bruit. Votre amie a été enlevée par un fantôme. Oui, euh... Mais... Où est passé? Oh! À moi! Au secours! À le fantôme! Vous voyez? Mais... C'est... Attendez ici. Reprenez-vous, gentlemen. Il doit forcément y avoir une explication logique. Eh oui, c'est quoi? Il s'est mis un droit sur la tête. Je ne sais pas trop. Ben, Milou, il est là. Ok. La musique est bizarre. Oh! T'as un bain de même dans ta chambre? Ok. J'ai appuyé Cyrix, hein? Mon dieu! Mon dieu! Un fantôme! J'ai vu un fantôme! Quelle horreur! J'en étais sûre! Mais écoutez, j'ai... Oh! Il est encore là! Mais... C'est impossible! Je vais tirer cela au clair! Nous sommes tous maudis par votre faute! Laissez-nous et oubliez-nous! Qui on appelle SOS Fantôme! Oh non! Je vais être tout mouillé! Mes pauvres cheveux! Je vous en prie, Saïd Slobski! Arrêtez de boire! Vous allez exploser si vous continuez! Bon! C'est sûr que c'est pas eux! Ça va être à l'étage! Le poignard! Il a disparu! C'est ça! Il me semble que c'est le professeur qui va avoir un droit sur la tête! Puis... Avec le poignard! Vous devriez partir, M. Tintin! Et oubliez tout ce que vous avez pu voir ici! Ben oui! Elle est comico! Non! Fait que ça se passe pas au deuxième étage! Fait que c'est au premier! Ah! À l'extérieur, vu que Milou est là, peut-être qu'il fait le guet! Ah! C'est ça! Ok! Non! Mon poignard a disparu! Regardez, Saïd! Un esprit! Le professeur... Attendez, M. Tintin! N'essayez pas de le rattraper ce soir! Mais... Si mon ami... Un ami dérangé! Armé d'un poignard est perdu dans la jungle par une nuit de tempête! Et puis... Il y a l'autre... Nous lancerons des recherches demain matin! Dès le lendemain, nous nous élançâmes à la recherche du pauvre professeur Cyclone. Et alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous découvrîmes un indice crucial. Le chapeau du professeur! Il ne doit pas être loin! Qu'en penses-tu, Milou? Ça me va comment? Un peu trop sophistiqué pour ma tenue? C'est sûr qu'il serait plus assorti à ma tenue de gala, tu ne trouves pas? Professeur! Mais que faites-vous? Tintin doit mourir! Pardon? Oh! Une poursuite! Qu'est-ce qui vous prend professeur? Revenez! Les yeux réclament le sang de Tintin! Quels yeux! Professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Les yeux ont déjà accepté, Tintin! Ah, il luminera le chemin de son tombeau! C'est Ramsès II qui le leur enverra! Et Anubis et Osiris l'accueilleront dans le... Ouais, vas-y! Milou, il a complètement perdu la raison! Ah! Assez! Cela devient dangereux! Nous pouvons-nous trouver une autre solution? Ne courez pas! La mort n'est qu'une formalité! Il est très mauvais de fuir sa destinée! Reprenez-vous, professeur! Je dois me montrer prudent pour survivre ici! Si vous ne mourrez pas, les yeux vont me punir! Quels yeux? Les yeux de qui? Les yeux... Les yeux du coeur! Les yeux du coeur! Non? Encore! Mais enfin! Tout cela n'a aucun sens! Assez! Cela devient dangereux! Tintin doit mourir! Ramsès II doit le tuer! Mais si Tintin court aussi vite, Ramsès II ne pourra jamais l'attraper! Ah oui, pis ça serait le but aussi, Neil! Ah bon! C'est quoi le rapport? Pourquoi j'ai tombé? Non! Il n'y a pas question! Ah oui, mets-le! Sauvé par la roche, et non la cloche! Si tu as trébuché, placez un arbre sur son champ! Faites sabbatre la foudre sur lui si nécessaire! Mais arrêtez-le! Je ne veux pas mourir! Ne m'avez-vous pas entendu? Cours Milou! Il n'y a plus rien à faire pour lui! Oh, ma pauvre tête! Je ne veux pas résister! Ah voyons donc! Avec l'avance que j'avais, c'est ridicule! Nous allons finir par avoir le tournis! Eh bien, arrêtez-le! L'heure de votre sacrifice est venue! Les yeux seront satisfaits! What the hell? Professeur, nous allons finir par avoir le tournis! Eh bien, arrêtez-vous! Si je m'arrête, les yeux me tueront moi! Il vaut mieux que ce soit vous qui mouriez! Eh, c'est que j'ai un coup de pied dans la face qu'on en finisse, là! Les yeux ne sont pas d'accord! On l'a dit sur le net, il ne verra plus rien, eh oui! Mais enfin, c'était moi qui vous poursuivait! Comment est-ce possible? C'est un peu près à temps qu'il... 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 voyons! Allons! Reprenez-vous! J'en fais mon poignard! Calmez-vous et répondez-moi! Pourquoi vous êtes-vous enfui? Vous auriez pu vous faire tuer! Les yeux! Ils m'ont redonné de le faire! Pourquoi avez-vous cherché à me tuer? À vous tuer? Vous plaisantez? Je vous adore! Pardon? Ces ostrices! Mon cher frère conquérant! N'auriez-vous point vu un jeune homme qui se fait appeler Tintin? Il est impératif de l'achever! Que feriez-vous si je vous restituais votre poignard? Ah! Tuer Tintin! Détruire Tintin! Je crois que je vais le garder! Vilain! À qui sont ses yeux? Pourquoi vous ordonne-t-il de me tuer? Oh! Ma tête! Je ne peux pas le trahir! Luttez professeur! Horus! Seigneur de la chasse! Pharaon! Ah! Des cieux! Et le voilà reparti avec ses dieux! Et oui! Pour faire un changement! Trouvez les yeux! Ben là, ils sont dans sa face là, d'après moi! C'est bon! Ram 16, 2, vous êtes libre! Retournez immédiatement auprès de ses cieux! Aux prudence, mon fidèle Milou. Nous ne savons pas ce qui nous attend, hein? Bon. Les signes de kiosque me conduiront aux cieux. Je dois le distraire d'une manière ou d'une autre. Le distraire? Ça fait quoi, le distraire? Ils me mettent à l'épreuve pour vérifier si je suis digne de leurs cieux. Si je ne fais pas quelque chose, le professeur ne s'en sortira jamais tout seul. Non mais tu veux que je fasse quoi au juste? C'est pas clair. Vive à l'heure! Ton pire cauchemar! Sûrement, mon machination. Mais oui. Je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse, mais bon. Il faut que je le distraire, mais OK. Qu'est-ce que je pourrais te faire? Anubis, me suivez-vous? Encore vous! Seriez-vous en train de me suivre? Non, c'était pas ça. Ok. Voyons. Ah mais je vais bien, mais je fais quoi après? Il n'y a rien de clair là. Ok. Ok. Un arbre qui tombe pile au bon moment? Ha, ha, ha! Cela n'a rien d'un accident. Merci de votre aide, Anubis. Tu sais, je comprends qu'il faut qu'il pense que c'est un dieu qui l'aide là. Mais... Il n'y a rien de clair là. 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 Oh, come on! On Hey piquette Tu regarderas au cours de la soirée et voir les vidéos dans le Dans le compte twitter Pour le podcast demain Je vais t'envoyer ça après que j'ai fait celle-là D'accord j'ai mis un symbole là et puis Nan nan moi je vais être là à 19h tapant Il n'y a pas de problème Oh il est parti où là ? Ok Te voilà enfin ! J'arrive Milou ! Où est-ce que ça va là ? Ok moi faut que je gagne Je grimpe là je pense Caalisse ! Non ok Ça aurait peut être un dieu égyptien Ben voyons Il les a nommé Anubis, Horis Caal... en tout cas bon Bref Oh roi Père de tous les dieux Si vous ne m'aidez pas en persévérance Il est juste en dessous de moi là Les dieux ont encore mis un obstacle sur ma route Les dieux m'appellent Je ne puis leur résister Tu s'en vas écouter quoi la série Fallout ? Je ne sais pas trop par où passer honnêtement là Je ne sais pas trop par où passer honnêtement là C'est arrivé Père de tous les dieux Si vous ne m'aidez pas en personne d'autre ne le fera Ok Ici je ne peux pas rien faire Oh Pas du gars Sûrement Sûrement Mon imagination Sûrement Sûrement Alibis Osiris Neftis Horis Quiconque est en mesure de m'entendre Je vous en prie d'aider moi Ok Ok Je dois trouver les dieux Si je ne les trouve pas Je vais y attire tout Vous n'êtes pas un église Finalement Merci aux puissants rappeurs de tous les filles Qui va là ? Vous ne vous en sortirez pas Aaaaaah Fasse de tweet Fasse de tweet Kiosque Guidez moi Juste possible Qui va là ? Ok Ici il y a une photo à prendre C'est ici La titre Ok Un signe Les dieux sont de mon côté C'est pas la partie la plus palpitante du jeu à date On se va le dire C'est pas la partie la ? Oui 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 Ok Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Splendide Un nouveau signe Je suis sur la bonne piste Cela ne va pas être coton De quel côté ? Si je ne fais rien il va courir comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin ? Ah Effectivement Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation En fait que là je ne crois pas qu'il me voit par contre Encore un signe Oh merde Si je ne fais rien il va courir comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin ? Enfin que je puisse vous tuer Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Splendide Un nouveau signe Je suis sur la bonne piste Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Oh pourquoi les dieux se cachent-ils ? Cela ne va pas être coton De quel côté dois-je le guider afin qu'il atteigne l'escalier ? Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Il allume pas vite Ça il faut que j'aille cache Oh russes c'est vous qui m'avez offert ce signe J'ai reconnu votre critique Et là tu vas monter Je vais suivre ce signe Regarde à droite là L'autre droite L'autre droite Si proche Je vais suivre ce signe D'accord Neftis Je n'avais plus de nouvelles Et voilà que vous venez à mon secours Merde. J'y suis presque. Oh, voilà un autre. Oh, je dois être tout le monde. Oh, je dois être tout le monde. Il va-tu le voir le signe à gauche, coudonc? Et voyons. Ok. Un autre signe, ce n'est pas une coïncidence. Je vais suivre ce signe. Qu'est-ce que? Comment ça qu'il ne le voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Serais-je en train de perdre la tête? Il y a une minute là. Si je ne fais rien, il va courir comme ça jusqu'à la Saint-Gling-Gling. Je vais suivre ce cygne. Oh, un cygne ! Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. D'autres cygnes, Aram 16-2 va trouver les yeux. Merde, 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 merde. Les yeux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. Je vais le laisser marcher. Ok. Oh, il est parti où là ? Ok. Bon. Là, il y a deux cygnes coup sur coup ici. On est d'accord ? Oh, et c'est vous qui m'avez offert ce cygne. J'ai reconnu votre critique. Oh, pourquoi les dieux se cachent-ils ? Si proches ! Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. Cela ne va pas être coton. De quel côté dois-je le guider afin qu'il atteigne l'escalier ? Non ? Serais-je en train de perdre la tête ? Allez, vas-y, tourne, quand je puisse aller le faire. Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. Oh, mais vas-y. J'y suis presque. Eh, voyons. Ok. Au revoir, dieu suivant. Eh, voyons. Ok. Quelque chose que je comprends un peu là. Voyons. C- 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 Anubis, merci de guider mes pas. Ok. Ah, mais je comprends pas, quand il tourne, il voit pas le signe. Je vais suivre ce signe. Oh, fuck up. Ah, ok. Il s'en repart où là ? Oh, pourquoi les dieux se cachent-ils ? Ok, il a tourné, parfait. Il me manque idée jusqu'à une bifurcation. Ok. Ça ne va pas être coton. De quel côté dois-je le guider afin qu'il atteigne l'escalier ? Oh, il s'est... Attends une minute, là. Là, il faut que j'en rouvre un de ce bord-là. Attends. S'il passe, en fait, il va en avoir... Ça prend le signe pour monter l'escalier, ça c'est sûr. Puis, l'autre... Juste avant, on dirait qu'il... Comme il le voit pas, je comprends pas pourquoi. Il réussit pas à le voir, là. C'est un peu bizarre. Attends, il devrait, mais... En tout cas... C'est pas clair. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de signe en face. Euh... Ok. Fait que... Dans le fond... C'est vous qui m'avez offert ce signe. Il arrive par où, non ? Ok. Celui-là... Ok, mais il est juste en face de toi. J'allais mis le signe, pourtant. Tu le vois pas ? Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. Euh... C'est vrai que je commence à être tanné pour vrai, là. Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. Tu sais... Je... Un nouveau signe. Je suis sur la bonne liste. Oh, pourquoi les dieux se cachent-ils? Encore un signe! Il s'en vient vers moi, il est bien con! Attends, mais... Sérieux, je suis vraiment tanné... Parce que, il y a les deux là, ça c'est clair. Puis là, après ça, il se cache là-bas, il revient vers moi, il est pas supposé. Non? Serais-je en train de perdre la tête? Si proche? Neftis, je n'avais plus de nouvelles, et voilà que vous venez à mon secours. J'y suis presque! Heille... Ah la la... Ceux là, ils n'ont pas évident! Ok! je suis sûr que c'est pas si compliqué que ça en fait là mais en tout cas bref comment que je peux passer sur un maudit bout là parce que si parce que si il voit pas je vois pas comment qu'il fait pour ouais c'est il n'y a pas de signe là non pourquoi les dieux se cachent une si proche les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation neftis je n'avais plus de nouvelles et voilà que cela ne va pas être coton de quel côté dois-je le guider afin qu'il atteigne l'escalier je suis presque les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation en voilà un autre oh je dois être tout je comprends pas celle là pour vrai non serais-je en train de perdre la tête voilà jean super tu es vous dire si tu es comme donc pas l'a j'ai à du Qu'est-ce que c'est? Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Au moins il tourne du bon bord là D'autres signes, Aramces 2 va trouver les yeux Au revoir, dieu suivant Le signe Les signes m'amèneront aux yeux du pouvoir Ça y est presque! Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Ah ok, je pense que je l'ai là Faut qu'il continue à suivre la chemin comme ça Il est rendu là Faut qu'il voie la signe qui est là je pense Ah, continue de m'indiquer la route! Non, oui, non, oui Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation Non, c'est n'importe quoi Un autre Je vais suivre ce signe 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 Ce n'est pas vous, demain Oh, des signes, des signes, et encore des signes. Encore. Il faut qu'il fasse le tour par ici. Parfait. Ok, si je l'ouvre là, il va passer par là, non? L'après ça, il va le voir ici, j'espère qu'il est assez intelligible pour ça. Ok. Oh, un autre, la destinée est avec moi. Allez voyons. Je suis tout proche. Un signe, aux yeux, attendez-moi encore un peu. Un autre signe. Mais obéissez-moi enfin. Kiosque, guidez-moi jusqu'aux yeux. Sûrement, mon mafiation. Je vais suivre ce signe. Comment je fais pour faire tourner? C'est sûr que je ne comprends pas. C'est n'importe quoi, là? Un autre. Je vais suivre ce signe. Non, il y a quelque chose qui... Un signe. Les dieux sont de mon côté. J'aurais beau le faire ton nez du bon bord, mais on dirait qu'il ne veut rien savoir. Fait que... Je ne sais pas... Oui. Je vais suivre ce signe. Ok, mais il fait complètement le tour. On est d'accord? Merci de m'offrir un autre signe. Fait que la seule chose que je... Pas de tabaro... Non. Ok, il faut qu'il fasse le tour. Finalement. Fait que si je fais ça comme ça, il va faire le tour par là. Pis après ça, je pense... Si j'ouvre le symbole là, peut-être... Ben... Ok. Probablement un petit animal. Un nouveau signe. Je suis sur la bonne piste. Les dieux m'ont guidé jusqu'à une bifurcation. Encore un signe. Non, dis-moi pas que tu vas monter! enfin bordel ah faut être patient dans la vie les yeux les yeux les yeux il a pris son fusil il avait juste un poignon il avait pas de fusil je vais vous je les yeux mais regarde les pas tu es sur mon pouvoir je te tiens trouvez moi cet abjecte créature et ramenez la moi il faut que je fasse ça faire tomber notre coco sur la tête du fakir ok bon fait que je joue le rôle de Miley fait qu'il faut que je me cache faut que je fasse tomber une noix de coco sur l'autre p'tit coune ok avance pas juste ça à faire d'entendre le boy il est stiletransporte de même ok ok et toi l'ahuré je ne suis pas un ahuré je suis homme 16 pas fouiller ces puissons là loin de moi toi tu restes là pendant une semaine ou tu vas bouger je t'ai enfin trouvé petite p'tite de poil aaaah je suis homme 16 2 va fouiller ces puissons là-bas loin de moi il faudrait attendre qu'il se tourne de l'autre côté je t'ai enfin trouvé une petite boule de poil ben voyons ok comment je peux passer le bord ok par là là on s'est bloqué évidemment bon je peux pas sauter là bon tintin il est là ça va très bien ah come on te voilà viens voir les yeux tu vas les adorer comment c'est un peu tannée la c'est long parce que tu peux même pas les passer en plus c'est long parce que tu peux même pas les passer en plus et c'est brissant là-bas loin de moi Il n'y a pas un arbre dans lequel je peux passer, mettons, un tronc, quelque chose. Il y aurait pu sur un arbre, mettons, ici, comme ça. Je t'ai enfin trouvé, petite boule de poil. Ah, fuck off, là. Non, je ne peux pas monter là, ça ne fonctionne pas. Je vois, c'est un arbre. Je t'ai enfin trouvé, petite boule de poil. Oh ! Hé, tu vois, l'ahuré. Je ne suis pas un ahuré, je suis homme 16-2. Va fouiller ces buissons, là-bas, loin de moi. Je te dirais que si ça passait là, je m'en serais passé, oui, effectivement. Parce que je pense qu'il faut que je réussisse à grimper, là. Le but, c'est d'aller faire tomber une noix de coco sur le fakir, mais tu sais. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse vraiment monter sur l'arbre? Ce n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse, là ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Fait qu'il est tombé dans les pommes. Oh, je crois que c'est la bougie. Ah, non, OK. Ah, si, pas bougé, hein. Ben, OK, mais voyons. Je ne suis pas osé de faire quoi, là. Ah, OK, parce que là, j'ai comme attiré son attention. Fait que là, je peux... Comment je fais ça, moi ? OK. OK, là, je peux passer... Ah, il est juste là. Il y a un os ? Ah, oui, il y a un os, là. OK, bon. OK, mais comment je fais pour aller là, moi, après ? OK, Tintin, il fait quoi, là, comme routine ? Oh, il fait du moonwalk. Comment je fais pour passer là, moi ? OK, attends un peu, là. L'autre tata, il pense qu'il m'a trouvé. Non, je ne peux pas sauter là, du tout. Bon, là, ce que j'ai compris, il y a un autos à quelque part. Ah, délicat ! On toujours recommence pour vrai, là. Non, OK, je suis encore dans l'arbre. OK, parfait. C'est quoi, il faut que je fasse... Ah, mais il faut que je fasse tomber une noix de coco au calvausse, OK ? J'ai pas de fun en ce moment, là, je peux te le dire. Je t'ai enfin trouvé, petite boule de poil. Eh, ouais, je peux même pas sauter là, c'est n'importe quoi, là. Viens voir les yeux, tu vas les adorer. Je t'ai enfin trouvé, petite boule de poil. Il est où, lui ? OK, il est juste là, OK, parfait. Je suis limité en frais de saut, en tout cas. T'es un temps, il est où, là ? OK, il est juste là. OK, il passe par là. Te voilà. Ah ! Et tu vas les adorer. OK, il sors de là. Bien oui, mais sors de là. Je t'ai enfin trop réel Ah si, boy C'est mieux là Je t'ai enfin trouvé abject de créature Ah là je commence à honorer mon astide voyage pour vrai Sincèrement Il fait comme un temps, une heure quarante-cinq Ouais, je commence à être un peu tanné pour les ailes Bon, il passe, on va par là, après ça il revient Ok, c'est bel fun, mais après ça, je veux dire Ok, je vais entendre qu'il passe Allez, va-t'en Ben, pourquoi tu restes pris là? Il y a un as là en tout cas Celui-là, il faut que je passe ou c'est quoi là? Non, oui, non, non, oui, non Non, en tout cas, je pense pas que c'est là où il faut que je passe Ah oui Ok, je vais pas passer par là, c'est sûr Le Tintin fait du Moonwalk Moi, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer de ce côté-là Je sais pas c'est quoi Tu peux pas me voir là, je suis l'infeillable juste Impossible Ok S'il est levé vers moi Comment tu veux que je monte là? Je t'ai enfin trouvé un petit peu Ah, il s'infin S'il est levé S'il est levé S'il est levé Je t'ai enfin trouvé un petit peu Ah S'il est levé Il doit avoir un moyen certain, c'est-tu moyen d'où ? Aïe, 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 ok, on recommence. Comment il fait de me voir ? Il faut que ce soit ici, ça n'a pas le choix, il me semble. Ah, bon ! Ok. Il faut que je fasse le tour, il faut que je fasse. Ok. Oh, fuck off ! Je pense que j'ai trouvé le chemin. Je t'ai enfin trouvé, petite main de poil. Nien, nien, nien ! Vous faites vraiment chier, pour vrai, là. Désolé avec du langage, là, mais c'est ça, pareil, là. J'en ai mon voyage, là, pour vrai, là. Un autre qui veut pas sauter comme du monde. Hey, je l'avais tout à l'heure, tu gosses, là, pour vrai, là. Ah, mais comment j'ai fait ça tantôt ? Pourquoi qu'il voulait pas y aller, là ? Eh, j'ai sauté, là, tantôt, là, si tu... C'est un niaise. ... 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 là qu'il veut pas s'accrocher on a un espèce de bruit puis comme ok bon j'en ai assez pour asseoir c'est assez puis je pense que j'en ai assez de Tintin aussi fait que c'est ça fait que je vous annonce que c'était le dernier épisode de Tintin parce que j'en ai mon voyage à un moment donné j'ai bien beau être patient mais quand il y a des mécaniques qui marche pas les mécaniques marchent pas bon regardez là je l'ai réussi tantôt ça veut pas pantoute je comprends pas c'est quoi le but mais en tout cas bref je comprends un peu les notes négatives c'est sûr que le jeu est amélioré mais il y a encore beaucoup de travail à faire à mon point de vue le jeu est correct sans plus il y a des bonnes idées mais je trouve que c'est mal exploité rendu aux trois cas de jeu j'avais une note à y donner ce serait peut-être un oh c'est répétitif pas mal je donnerais peut-être un qu'est-ce que je pourrais bien donner comme note 5.5 à peu près parce que c'est bientôt répétitif il y a des mécaniques qui fonctionnent pas les contrôles sont pas réactifs pour deux sous et corps par contre des bonnes idées comme je c'était beaucoup mieux à mon point de vue puis ça fait 13 ans de ça fait que non j'étais un peu déçu pour vrai surtout je l'ai acheté ce jeu là donc en tout cas bref fait qu'il n'y aura pas de cinquième épisode malheureusement de tintin parce que là j'ai atteint mes limites ce soir j'ai beau essayer de trouver des qualités mais bon c'est ça qui est ça à un moment donné il faut savoir je suis sûr je vais le continuer je vais le finir parce que tu sais c'est un jeu que j'ai acheté mais c'est ça je sais pas quoi dire à part ça honnêtement c'est décevant mon mot pour le jeu ce serait malgré toutes les efforts qu'ils ont fait pour essayer de le ramener c'est décevant pour vrai fait que ça va ressembler à ça fait que si vous pourrez retrouver cette dernière vidéo de ma série sur tintin reportage ce qu'il y a à différents sur ma chaîne twitch explorer le jeu site facteur geek.com et notre chaîne youtube facteur geek twitter facebook médias sociaux facteur geek twitter personnels jedi du nord vous voulez nous envoyer un courriel suggestions n'importe quoi faites les gars comme ça je suis déçu pour rien je voulais mettre de l'espoir ça je me suis dit on va passer un beau deux heures je vais avancer dans le jeu ça va être le fun puis finalement je pense que je viens de pogner la partie la plus plate du jeu vraiment en tout cas mais il y a notre podcast demain pour nous ramener dans le droit chemin à partir de 19h30 l'assemblée je vais vous dire que vous pouvez retrouver partout en audio pas en vidéo partout partout n'importe où là regardez dans un aquarium c'est probablement aller en dessous d'un poisson rouge à regarder dans le ciel c'est probablement caché entre deux nuages donc voilà fait que ouais c'est dur hein de cacher ses émotions mais moi je suis vraiment déçu fait que c'est ça donc euh je vais rechanger le plat je pensais vendredi de faire encore du tintin mais non vendredi ça va être vraiment euh je vais regarder je vais regarder parce que j'ai déjà vous présenté mais je sais pas trop encore je vais y réfléchir j'avais établi mon plat pour vendredi pis samedi mais là je pense que je vais le changer parce que tintin c'est 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 interminé euh fait que c'est ça donc euh voilà donc les quatre choses les plus importantes de la vie à retenir comme je le dis toujours amour, paix, santé et les jeux des savants ben non c'est une blague on va faire ça positifement ben non c'est des jeux vidéo les jeux vidéo quand même j'ai plus de plaisir que j'en ai euh j'en aurais moins finalement ben c'est ça fait que euh bref euh moi j'arrête ça là pis euh comme je le dis toujours en terminant hein euh bisous à vos amoureux, amoureuses, câlins à vos enfants pis on se retrouve euh pas demain mais vendredi demain c'est le podcast fait que euh à vendredi c'est